Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala sibina muhammanu ala alihi wa sahbihi wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Chers élèves, nous allons consacrer cette séance à la correction des exercices concernant l'ordre et l'opération. Avant de commencer la correction, un petit rappel des règles qu'on a vues. On a vu la relation entre les inégalités et les opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On a vu que si on a une inégalité, par exemple a inférieur ou égal à b, si on ajoute aux deux membres de cette inégalité un même nombre rationnel, le sens de l'inégalité ne change pas. Par exemple, j'ajoute à a le nombre c et au nombre b le nombre c. L'inégalité ne change pas. Et on a vu, si on soustrait un membre, au membre a et b, par exemple, je retranche de a et b le même nombre c, je trouve a moins c toujours inférieur à b moins c. Même chose dans ce cas, le sens de l'inégalité ne change pas. On a vu d'autres règles concernant la multiplication et la division. si on a une inégalité a inférieure ou égal à b et un nombre c, par exemple, strictement positif, si je multiplie les deux membres de cette inégalité par le même nombre c, qui est positif non nul, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, je vais trouver que a fois c est toujours inférieur à b fois c. Et si on a l'inégalité a inférieure ou égal à b et le nombre c est un nombre strictement négatif, alors le produit a fois c est supérieur au produit b fois c. Dans ce cas, le sens de l'inégalité change puisque le nombre est négatif non nul. Même chose pour la division. Si je divise a et b par le même nombre positif c, le sens de l'inégalité ne change pas. Et si je divise le nombre a et le nombre b par le même nombre c, qui est strictement négatif, a doit être a sur c est supérieur ou égal à b sur c. Dans ce cas, l'inégalité, le sens de l'inégalité change. Dans le cas où on a l'addition, on a une autre règle. Si on a, par exemple, a inférieur ou égal à b et c inférieur ou égal à d, on a deux inégalités. Si je fais la somme membre à membre, a plus c et b plus d. Dans ce cas, l'inégalité ne change pas. Si je fais la somme membre à membre, le sens de l'inégalité ne change pas. Dans ce cas, a, b, c et d sont des nombres rationnels. Dans le cas où on a la multiplication, Dans le cas où on a la multiplication, si on a a inférieur ou égal à b et c inférieur ou égal à d, on a deux inégalités. Mais les nombres a, b, c et d doivent être des nombres positifs. Alors si je fais le produit maintenant membre à membre, a fois c et b fois d. Le sens de l'inégalité ne change pas. Alors ce sont les règles qu'on a vues dernièrement. Alors passons maintenant à la correction. On va commencer par l'exercice 1. L'exercice 1, c'est l'exercice numéro 4, page 154. Alors on vous demande de comparer deux nombres x et y. Dans cet exercice, on a 4 cas. Comparant le nombre x qui est égal à 1 sur 2016 puissance moins 8 et y qui est égal à 1 sur 2017 puissance moins 8. Alors comment on va comparer ces deux nombres x et y ? Il faut chercher une technique ou bien une règle ou bien des règles qu'on peut utiliser pour comparer ces deux nombres. Alors qu'est-ce qu'on remarque d'abord ? On remarque qu'on a des puissances à exposants négatifs. Alors essayons de trouver une règle pour faciliter la comparaison. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que x est égal à 1 sur 2016 puissance moins 8. Je peux l'écrire sous forme de 2016 puissance 8. On a utilisé une règle ici qu'on a vue dans la leçon des puissances. Si on a 1 sur x puissance moins 1 est égal à x puissance n. Ou bien si je prends x puissance moins 1 est égal à 1 sur x puissance n. C'est ça la règle qu'on a utilisée dans ce cas. Même chose, y qui est égal à 1 sur 2017 puissance moins 8. Je peux écrire cette écriture sous forme de 2017 puissance 8. Alors ici je peux maintenant comparer ces deux puissances. Qu'est-ce qu'on remarque ? On a, regardez bien, 2016 est inférieur à 2017. On a 2016 est inférieur ou égal ou bien strictement, j'ai le choix d'écrire le signe et le symbole de l'inégalité, inférieur à 2017. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur 2016 puissance 8 et 2017 puissance 8 ? Ce nombre est inférieur strictement à 2017 puissance 8. Ou bien je peux écrire inférieur ou égal. D'où, que signifie ce 2016 puissance 8 ? C'est ce nombre, c'est-à-dire le nombre x. Et 2017 puissance 8, c'est ce nombre qui est y. Donc, dans ce cas, x est strictement inférieur ou égal. Inférieur ou strictement inférieur ou égal ou bien, je peux dire strictement inférieur ou bien inférieur ou égal. J'ai le choix de choisir le symbole de l'inégalité. Deuxième cas, on vous demande de comparer ces deux nombres x et y. x est égal à moins 5 fois 2 puissance 1436 et y est égal à moins 0,3 fois 2 puissance 1437. Alors, même chose ici, essayez de chercher une technique ou bien des règles qu'on peut utiliser pour comparer ces deux nombres x et y. Qu'est-ce qu'on remarque d'abord ? D'abord, on remarque qu'on a un produit. Ici, un nombre moins 5. Ici, un nombre moins 3. Moins 0,3, ce sont deux nombres négatifs. Et on a ici deux puissances. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme règle ? Je peux utiliser la règle, comme on l'a vu. La règle, si on a a inférieur ou égal à b et c inférieur ou égal à b, à condition que a et b et c et d sont des nombres positifs, je vais trouver que a fois c inférieur ou égal à b fois d. Je peux utiliser cette règle. Mais, les nombres a, b, c, d doivent être des nombres positifs. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici ? Ici, on a moins 5 et moins 0,3. Ce sont des nombres négatifs. Essayons d'abord de comparer quel nombre. Je peux comparer d'abord 5 et 0,3, les nombres positifs, pour essayer d'utiliser la règle qu'on a vue maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? On a le nombre, par exemple, 0,3 est strictement inférieur à 5. Et, 2 puissance 1436 est strictement inférieur à 2 puissance 1437, puisque l'exposant 1436 est inférieur à l'exposant 1437. On a la même base 2. Donc, ces deux inégalités, on trouve des nombres positifs. Je peux utiliser maintenant la règle. Donc, 0,3 qui multiplie 2 puissance 1436 est strictement inférieur à 5 fois 2 puissance 1437. Je peux utiliser inférieur strictement ou bien inférieur ou égal. J'ai le choix. Je peux faire inférieur ou égal ou bien strictement inférieur. J'ai le choix. Mais on vous demande de comparer d'un nombre négatif. C'est moins 5 fois 2 puissance 1436 est moins 0,3 fois 2 puissance 1437. Qu'est-ce qu'on joue ? Je peux faire maintenant. Je peux multiplier ces deux membres de cette inégalité par un même nombre. Qui est ce même nombre ? Le même nombre, c'est moins 1. Alors, si je multiplie ce nombre de négatif par moins 1, je vais trouver moins 0,3 fois 2 puissance 1436. Et je multiplie ce nombre par le même nombre qui est moins 1, je trouve moins 5 fois 2 puissance 1437. Alors, on a multiplié les deux membres de cette inégalité par un même nombre qui est négatif. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je peux dire que le sens de l'inégalité va changer. Et je trouve cette inégalité. Je vous laisse un instant de corriger cette partie de cet exercice. Passons maintenant au troisième cas, au troisième cas, en comparant ce nombre x et ce nombre y. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce cas ? On remarque qu'on a deux membres rationnels 17 sur 16 et 27 sur 28. Et on a une soustraction ici. Moins 10 puissance 2017, moins 10 puissance 2017. Alors, comment on va comparer ces deux membres x et y ? Il suffit de comparer seulement 17 sur 16 et 27 sur 28. Et puis, je peux appliquer la règle de l'inégalité et la soustraction. On retranche aux deux membres le même nombre qui est 10 puissance 2017. Alors, comment on va comparer maintenant 17 sur 16 et 27 sur 28 ? Vous avez le choix, comment on compare ces deux membres ? On a vu des techniques. On peut utiliser la règle de la soustraction. C'est-à-dire, on va chercher la différence de ces deux membres. Si la différence est positive, c'est-à-dire le premier terme sera plus grand au deuxième terme. Si la différence est négative, je vais trouver que le premier terme est inférieur au deuxième terme. Alors, essayons de calculer par exemple 17 sur 16, moins 27 sur 28. On va chercher le signe de cette différence. Alors, comment on va calculer cette différence ? On va essayer de chercher le même dénominateur commun. Quel sera le dénominateur commun ? Le dénominateur commun sera ou bien 448, c'est-à-dire je vais faire 16, moins 28, ou bien le plus petit multiple commun, c'est 112. On a le choix. 112, ou bien je trouve 448. Alors, pour trouver 112, je vais multiplier 16 par 7. Alors, je vais multiplier 17 par 7. Si je multiplie 7 par 17, je trouve 119, moins. On va multiplier 28 par quel nombre pour trouver 112 ? On va le multiplier par 4. Comment on va trouver ce 4 ? On peut diviser 112 par 28, je vais trouver le nombre 4. Alors, je vais multiplier 4, ou bien 27, par le même nombre qui est 4. Alors, je vais trouver le nombre 108. Alors, la différence, 119 moins 108, je trouve 11. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nombre ? C'est un nombre qui est positif. On a 11 sur 112 est un nombre positif. Donc, la différence, 17 sur 16, moins 27 sur 28, est positif. Par suite, le nombre 17 sur 16 est strictement supérieur à 27 sur 28. Alors, maintenant, je peux utiliser la règle de l'inégalité et la soustraction. Je peux soustraire au nombre 17 sur 16 et 27 sur 28, le même nombre qui est 10 puissance 2017. D'où 17 sur 16, moins 10 puissance 2017, est strictement supérieur à 27 sur 28, moins 10 puissance 2017. 17, le sens, on a vu, la règle, le sens d'une inégalité ne change pas. Et je trouve cette inégalité, c'est-à-dire x est strictement supérieur à y. Je vais corriger d'abord cette partie. Comparons maintenant ce nombre x et ce nombre y. Avant toujours de comparer, il faut essayer de chercher, de remarquer ce qu'on peut utiliser comme technique pour comparer ces deux. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque d'abord que ces deux membres sont négatifs. Et on a multiplié ces deux membres par un même nombre qui est 2016 sur 2017. Alors, qu'est-ce qu'il suffit maintenant de comparer ? Essayez de comparer ce nombre et ce nombre. Alors, comment on va comparer ces deux membres ? Alors, je peux comparer d'abord les nombres positifs, pour ne pas se tromper. Je vais comparer 1435 sur 1436 et 1436 sur 1435. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Regardez bien les numérateurs et les dénominateurs. Alors, on a 1435 et inférieur à 1436. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur 1435 sur 1436 ? C'est un nombre qui est inférieur à 1. On a vu ça quand on a vu les nombres rationnels. Si le numérateur est inférieur au dénominateur, le nombre rationnel, ou bien la fraction, est inférieur à 1. En même temps, on a 1436 et supérieur à 1435. Donc, 1436 sur 1435, c'est un nombre supérieur à 1, puisque le numérateur est supérieur au dénominateur. Alors, à partir de ces deux résultats, je peux conclure une comparaison des deux nombres. Par suite, le nombre 1435 sur 1436 est inférieur à 1436 sur 1435, puisque ce nombre est inférieur à 1 et ce nombre est supérieur à 1. Donc, ce nombre est inférieur à ce nombre. Mais on a ici des nombres qui sont négatifs. Comment apparaître les nombres négatifs ? Je peux multiplier ces deux membres de cette inégalité par un même nombre qui est moins 1. D'où, moins 1435 sur 1436 doit être supérieur à moins 1436 sur 1435. Puisqu'on a multiplié par un nombre négatif les deux membres de cette inégalité, le sens de l'inégalité change. Par suite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va multiplier ces deux membres par le même nombre, 2016 sur 2017. Quel est le signe de ce nombre ? C'est un nombre positif. Est-ce que le signe de cette inégalité change ? Non. Si on multiplie deux membres d'une inégalité par un nombre positif non nul, le sens de l'inégalité ne change pas. D'où, moins 1435 sur 1436 que multiplie 2016 sur 2017. Et F supérieur à moins 1436 sur 1435 fois 2016 sur 2017. Et je trouve la comparaison qu'on vous donne. Alors, dans cet exercice, on a utilisé les règles de la relation entre les inégalités et l'addition, la soustraction et la multiplication. Je vous laisse un instant pour corriger. Passons maintenant à l'exercice 2. Qu'est-ce qu'on vous donne comme données ? On vous donne que x et y sont deux nombres rationnels, tels que x supérieur ou égal à 1 et y supérieur ou égal à 1. On vous demande de montrer que le produit x, y est supérieur ou égal à y. Alors, comment on va montrer cette inégalité ? D'abord, il faut analyser cette inégalité. Il faut apparaître le produit x, y. Alors, d'après les données, on a x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire x est un nombre positif. Et y supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire y est un nombre positif. Alors, comment fait-on pour apparaître le produit x, y ? Qu'est-ce qu'on a comme données ? On a x supérieur ou égal à 1. Alors, pour apparaître ce produit, je peux multiplier ce x par y. Donc, je peux multiplier même le 1 par y, d'après la règle. Qu'est-ce qu'on a ? Quel est le signe de y ? Donc, y est un nombre positif, puisque y est supérieur ou égal à 1. Et y est supérieur à 0, puisqu'il est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il est un nombre positif. Donc, je peux multiplier x par y et je peux multiplier 1 par y. Le sens de l'inégalité ne change pas, puisqu'on a multiplié les deux membres de cette inégalité par un même nombre qui est positif. D'où, le produit x, y est supérieur ou égal à y. Et je trouve l'inégalité de mon nom. Deuxièmement, nous allons montrer que x, y est supérieur ou égal à x. Même chose, on peut prendre x est supérieur ou égal à 1, y est supérieur ou égal à 1, comme donné. Donc, il faut apparaître ce produit x, y, le premier membre, et le deuxième membre qui est x. Qu'est-ce qu'on a condonné ? On a le nombre y est supérieur ou égal à 1. Alors, pour apparaître ce x, y et x, je peux multiplier les deux membres de cette inégalité par un même nombre qui est x. On a x supérieur ou égal, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire x est un nombre positif. Et je peux appliquer maintenant la règle. Si je multiplie les deux membres d'une inégalité par un même nombre qui est positif, le sens d'une inégalité ne change pas. Donc, je peux multiplier y par x et le nombre a par x. Toujours, le sens de l'inégalité ne change pas puisque x est un nombre positif. d'où le produit x, y est supérieur ou égal à x. Et je trouve la deuxième inégalité. Deuxième question. On vous demande, on déduire que 2xy est inférieur ou égal à x plus y. Ou bien, pardon, 2xy est supérieur ou égal à x plus y. Ou bien x plus y inférieur ou égal à 2xy. C'est la même chose. Puisqu'on vous demande d'en déduire, il faut utiliser la première question. Qu'est-ce qu'on sait dans la première question ? On sait que x, y est supérieur ou égal à y et x, y est supérieur ou égal à x. Alors, pour apparaître ce membre 2xy, je peux faire la somme membre à membre et je trouve 2xy et x plus y. C'est-à-dire, je vais trouver x, y plus x, y est supérieur ou égal à x plus y. Je fais la somme membre à membre. À quoi est égale cette somme ? X plus y plus x, y, ça nous donne 2 fois x, y est supérieur ou égal à x plus y. Ou bien, je peux écrire x plus y inférieur ou égal à 2xy. C'est la même chose. Voilà, je trouve l'inégalité de monde. Corrigez cet exercice et on... Passons maintenant à l'exercice 3. Qu'est-ce qu'on vous donne comme données ? On vous donne x et y sont deux nombres rationnels, tels que x inférieur ou égal à moins 3 et y supérieur ou égal à 11. Première question. On a deux questions. On vous demande de montrer que 2xy plus 1 est inférieur ou égal à moins 5. Alors, comment montrer cette inégalité ? Il faut essayer d'apparaître ce 2xy plus 1 et ce moins 5. Il faut essayer d'apparaître ces deux nombres. On va prendre les données qu'on peut utiliser et essayer d'utiliser des règles que vous avez vues. Alors, quelles sont les règles qu'on peut utiliser ? Je peux utiliser la relation entre l'inégalité et le produit et la somme. On a ici un produit 2x et on a 2x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données ? On a x inférieur ou égal à moins 3. Qu'est-ce qu'il faut apparaître au départ ? Il faut essayer d'apparaître 2x. Comment on va faire ? On va multiplier ces deux nombres par le même nombre qui est 2. Donc, 2 fois x inférieur ou égal à 2 fois moins 3. Je multiplie deux nombres par le même nombre 2. Le sens de l'inégalité ne change pas puisqu'on n'utilise pas un nombre strictement positif. Par suite, 2x inférieur ou égal à moins 6. On va utiliser une autre règle. On va ajouter aux deux nombres 2x et moins 6 le même nombre 1 pour apparaître 2x plus 1. Donc, 2x plus 1 inférieur ou égal à moins 6 plus 1. J'ajoute aux deux nombres le même nombre 1. Et on trouve 2x plus 1 inférieur ou égal à moins 5. Et je trouve cette inégalité de mon. Même chose. On va montrer que moins 3y moins 7 inférieur ou égal à moins 40. Essayons d'utiliser des règles pour trouver cette inégalité. Qu'est-ce qu'on prend comme donnée ? Puisqu'on a ici y, on va prendre ce donné y est supérieur ou égal à 11. On a y supérieur ou égal à 11. Qu'est-ce qu'il faut apparaître au départ ? Il faut apparaître moins 3y. C'est-à-dire qu'on va multiplier ces deux membres de cette inégalité par le même nombre qui est moins 3. Donc, moins 3 fois y. Et je multiplie 11 par moins 3. On a multiplié ces deux membres par un nombre négatif. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que le sens d'une inégalité va changer quand on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre strictement négatif. Par suite, je trouve moins 3y inférieur ou égal à moins 33. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour apparaître moins 7 ? On va soustraire de ces deux membres de cette inégalité le nombre 7. Le sens de l'inégalité ne change pas. On va utiliser la relation entre l'inégalité et la soustraction. moins 3y moins 7 inférieur ou égal à moins 33 moins 7. Le sens de l'inégalité ne change pas. Par suite, je trouve moins 3y moins 7 inférieur ou égal à moins 33 moins 7. Ça me donne moins 40. Et je trouve l'inégalité demandée. Deuxième question. On vous demande, on déduit 2x moins 3y moins 6 inférieur ou égal à moins 45. Alors, essayons d'apparaître ces deux membres. Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis ? Puisqu'on vous demande d'en déduire, je peux utiliser la première question pour trouver cette déduction. Qu'est-ce qu'on a trouvé au départ ? On sait que 2x plus 1 inférieur ou égal à moins 5 et moins 3y moins 7 inférieur ou égal à moins 40. On a deux inégalités. Donc, je peux utiliser une règle. À votre avis, quelle est cette règle ? Je peux faire l'ensemble membre à membre. Donc, 2x plus 1 plus ce nombre, c'est-à-dire moins 3y moins 7. On calcule mentalement. 2x plus 1 plus moins 3y moins 7, ça donne 2x plus 1 moins 3y moins 7. Le sens de l'inégalité ne change pas. Après la règle. Et je fais la somme membre à membre. Moins 5 plus moins 40. C'est-à-dire, mentalement, c'est moins 5 moins 40. D'où je fais maintenant la somme. On a 2x moins 3y. Mentalement, 1 moins 7, ça nous donne moins 6. Inférieur ou égal, moins 5 moins 40, nous donne moins 45. Et je trouve cette inégalité. corrigez cet exercice pour passer à l'exercice 4. Passons maintenant à l'exercice 4. L'exercice 4, c'est l'exercice 12, page 155. On vous donne comme donnée, x est un nombre rationnel strictement positif. Rangez dans un nombre décroissant des nombres x plus 3 sur x plus 2, le nombre 1 et x plus 1 sur x plus 6. Alors, l'ordre décroissant, c'est de ranger dans un ordre décroissant, c'est de ranger des nombres du plus grand au plus petit. On va chercher parmi ces trois nombres quel est le nombre le plus grand. Il faut essayer de chercher une règle ou bien des règles ou bien des techniques pour ranger ces nombres. Alors, on a comme donnée, x est un nombre strictement positif. Alors, essayez de chercher une relation entre ces nombres. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque dans le premier nombre, l'unmérateur est x plus 3 et le numérateur x plus 2. Puisque x est un nombre positif, x plus 3 est plus grand que x plus 2. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur x plus 3 sur x plus 2 ? C'est un nombre qui est supérieur à 1. Troisième nombre, x plus 1 est inférieur à x plus 6. Le numérateur est inférieur au dénominateur puisque x est un nombre positif. Donc, x plus 1 sur x plus 6 est un nombre inférieur strictement à 1. À partir de ces remarques, je peux ranger maintenant ces trois. On a, puisque, on a comme, puisque x est strictement positif, alors, x plus 3 est strictement positif et x plus 2 est strictement positif. On a x plus 3 est supérieur à x plus 2. Donc, x plus 3 sur x plus 2 est un nombre est un nombre supérieur à 1. C'est une règle. Quand on a un numérateur qui est supérieur au dénominateur, le rapport est supérieur à 1. Passons au troisième rapport. Toujours, on a le nombre x est un nombre positif. Alors, le nombre x plus 1 est un nombre positif et x plus 6 est un nombre positif. on a le nombre x plus 1 est inférieur à x plus 6. Donc, x plus 1 sur x plus 6 est un nombre strictement inférieur à 1. Voilà, la deuxième inégalité et la première inégalité. Alors, je peux maintenant ranger ces trois membres à partir de la première inégalité et la deuxième inégalité. Alors, d'après 1 et 2, le résultat 1 et le résultat 2 ont déduit que x plus 3 sur x plus 2 est supérieur à 1 puisqu'on vous demande de ranger dans un ordre des croissants, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. x plus 3 sur x plus 2 est strictement supérieur à 1. Et regardez-même, le nombre 1 est strictement supérieur à x plus 1 sur x plus 6. Puisqu'on a x plus 1 sur x plus 6 strictement inférieur à 1, c'est-à-dire 1 est supérieur à x plus 1 sur x plus 6. Et je trouve l'ordre décroissant de ces trois nombres. Alors, essayez de corriger cet exercice. On corrige l'exercice 5. Les données de cet exercice, on vous donne a et b sont deux nombres rationnels tels que a strictement inférieur à b. On vous demande de montrer une inégalité. Montrez que a est strictement inférieur à a plus b sur 2. La première partie et on remonte la deuxième partie que a plus b sur 2 est strictement inférieur à b. Alors, on a comme donnée a est strictement inférieur à b. On vous demande de montrer que a est strictement inférieur à a plus b sur 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer d'analyser ce qu'on vous demande. Alors, essayons d'apparaître a plus b sur 2 l'inégalité à partir des données en utilisant des techniques et des règles comme on a vu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au départ ? Regardez bien, deuxièmement, on a a plus b. Donc, essayons d'apparaître ce a plus b à partir des données. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ou bien qu'est-ce qu'on peut utiliser comme règle pour apparaître a plus b ? Je peux utiliser la relation entre l'inégalité et la somme. Qu'est-ce qu'on a au départ ? On a a est strictement inférieur à b. Pour apparaître a plus b, je peux ajouter aux deux membres de cette inégalité un même nombre. Quel est ce nombre ? On va ajouter le même nombre qui est a pour apparaître a plus b. Alors, a plus a est strictement inférieur à a plus b. J'ai ajouté aux deux membres a et b le même nombre a. Pourquoi ? Pour essayer d'apparaître ce a plus b. Donc, a plus a, ça nous donne deux fois a est strictement inférieur à a plus b. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On a a plus b divisé par deux, c'est-à-dire je peux diviser ces deux membres de cette inégalité par un même nombre qui est deux. On a vu ça qu'on règle. Le nombre deux est positif, est-ce que le sens de l'inégalité va changer ? Les sens de l'inégalité ne changent pas. Par suite, deux fois a sur deux est strictement inférieur à a plus b sur deux. On a fait la relation de l'inégalité et la division. Ou bien, je peux multiplier deux fois a par un sur deux et a plus b par un sur deux. Je trouve le même résultat. D'où deux a sur a, ça nous donne a. On va simplifier deux avec deux. Strictement inférieur à a plus b sur b. Et je trouve l'inégalité demandée. Même chose pour montrer que a plus b sur deux strictement inférieur à b. puisque le nombre a est strictement inférieur à b, essayons d'apparaître sur a plus b, apparaître a plus b sur deux, etc. Qu'est-ce qu'on va faire au départ ? On peut ajouter aux deux membres de cette inégalité un même nombre pour trouver a plus b. Quel est le nombre qu'on peut ajouter ? Je peux ajouter le nombre a. Bien. pardon, je peux ajouter le nombre b pour apparaître a plus b. a plus b est strictement inférieur à b ou plus b. J'ai ajouté aux deux membres a et b le même nombre qui est b. Qu'est-ce qu'on va trouver ? a plus b est strictement inférieur à deux fois b. b plus b tant est à deux fois b. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? On peut diviser les deux membres de cette inégalité par un même nombre qui est le nombre de pour apparaître a plus b sur deux. Ensuite, a plus b sur deux est strictement inférieur à deux b sur deux. J'ai divisé les deux membres de cette inégalité par le même nombre strictement positif. Deux, le sens de l'inégalité ne change pas. D'où, je peux trouver a plus b sur deux strictement inférieur. je peux simplifier deux avec deux et je trouve le deuxième membre de cette inégalité. Prochainement, on va voir que ces deux inégalités, on peut l'écrire sous forme d'une seule inégalité. C'est une remarque on va le voir prochainement. a est inférieur à a plus b sur deux et a plus b sur deux inférieur strictement à b. Je peux écrire ces deux inégalités sous forme d'une seule inégalité. On va voir ça prochainement ce qu'on appelle l'encadrement d'un nombre rationnel. C'est une remarque. Essayez de corriger et on passe au dernier exercice, l'exercice 6. Passons à l'exercice 6. Les données de cet exercice a et b sont deux nombres rationnels tels que a est strictement positif supérieur strictement à 0 et b strictement positif c'est supérieur strictement à 0. On vous demande de montrer cette inégalité a plus b sur 4 est supérieur ou égal à a b sur a plus b. Comment on va faire pour montrer cette inégalité ? Essayez de chercher une méthode pour montrer cette inégalité. Alors, je peux faire la différence de ces deux membres puisqu'on vous demande de a plus b sur 4 est supérieur ou égal à a b sur a plus b. Je peux faire la différence de ce nombre a plus b sur 4 moins le nombre a b sur a plus b. Il faut trouver que cette différence est positive puisqu'on vous demande que ce nombre est supérieur au deuxième nombre. Alors, passons directement à la différence a plus b sur 4 moins a b sur a plus b. Il faut chercher que cette différence est un nombre positif. Alors, comment on va chercher que ce nombre est un nombre positif ? On calcule, essayons de chercher cette différence. Alors, comment on va faire ? La première étape, on va essayer de réduire au même dénominateur. Quel sera le dénominateur commun ? C'est 4 fois a plus b. 4 fois a plus b. Qu'est-ce que je vais trouver au numérateur ? Je vais multiplier a plus b par a plus b. Alors, a plus b fois a plus b, ça nous donne a plus b le tour au carré. a plus b que multiplie a plus b, c'est a plus b au carré moins 4 fois a b. On calcule a plus b au carré moins 4 fois a b. Alors, qu'est-ce que je peux trouver ici ? a plus b au carré, c'est une identité remarquable. À quoi est égale cette identité remarquable ? C'est a au carré plus 2 fois a b plus b au carré. La première identité remarquable. moins 4 fois a b sur 4 sur a plus b. Je peux faire ici le produit 4 fois a plus 4 fois b ou bien je peux laisser seulement le produit 4 facteurs de a plus b puisque je peux trouver le signe directement de ce produit puisque a et b sont de nombre positif, la somme est positive, 4 est un nombre positif, donc le produit est un nombre positif. Essayons de chercher maintenant le signe du numérateur. Égal je peux calculer le numérateur, qu'est-ce que je trouve ? a au carré, regardez bien, 2 fois a b moins 4 fois a b. Je peux calculer mentalement, 2 fois a b moins 4 fois a b, ça nous donne moins 2 fois a b. 2 moins 4, ça nous donne moins 2. On a le même facteur qui est a b. plus b au carré plus b au carré sur 4 facteurs de a plus b, le dénominateur. Je répète encore une fois, on peut faire le calcul du numérateur, regardons bien ici, 2 fois a b moins 4 fois a b. On trouve moins 2 fois a au carré moins 2 fois a b plus b au carré. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque au numérateur qu'on a une identité remarquable. a au carré moins 2 fois a b plus b au carré. Je peux factoriser cette somme. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve a moins b, le tout, au carré. a au carré moins 2 fois a b plus b au carré, c'est a moins b, le tout, au carré, sur 4 fois a facteur de a plus b. Alors, je peux maintenant trouver le signe de ce rapport puisque je peux trouver le signe du dénominateur et le signe de numérateur. Essayons de trouver le signe d'abord de dénominateur puisque a est strictement supérieur à 0 et b est strictement supérieur à 0. Alors, la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. d'où, si je multiplie a plus b par un nombre positif qui est 4, on trouve toujours le nombre est positif. Et on sait que a moins b, le tout au carré, il est toujours un nombre positif. On a vu ça, que le carré d'un nombre est toujours un nombre positif. donc, le rapport a moins b, le tout au carré sur 4 fois a plus b est supérieur au égal à 0. Puisque ce rapport est supérieur à 0, donc, cette différence est supérieure à 0. d'où le premier terme qui est a plus b sur 4 est supérieur au égal à ab sur a plus b. Et je trouve l'inégalité. Essayez de corriger cette première question. On a utilisé dans ce cas la différence des deux membres. on a utilisé les identités remarquables, factorisation et le signe d'un produit et d'un rapport. on a utilisé cette inégalité de la première question. Pourquoi ? pour essayer d'apparaître ces rapports. À partir de cette inégalité, je peux trouver bc sur b sur c. Il est inférieur à quoi ? À votre avis. À partir de la première inégalité. Je peux trouver l'inférieur à b plus c sur 4 à partir à partir de cette inégalité. Et le troisième rapport à votre avis, ac sur a plus c. Il est inférieur ou égal à a plus c sur 4. D'après toujours la première inégalité qu'on a montré. Vous voyez ? Maintenant, pour apparaître cette somme, il faut faire la somme membre à membre. Qu'est-ce que je trouve ? ab sur a plus b plus bc sur b plus c plus ac sur a plus c inférieur ou égal a plus b sur 4 plus b plus c sur 4 plus a plus c sur 4. On a utilisé la règle concernant la somme membre à membre. a b plus a ab sur a plus b sur plus b c sur b plus c plus ac sur a plus c la somme des trois membres inférieure ou égale le sens de l'inégalité ne change pas à cette somme premier membre plus deuxième membre plus troisième membre. ça y est on continue. Alors toujours on a ab sur a plus b plus bc sur b plus c plus ac sur a plus c inférieur ou égal. maintenant il faut essayer d'apparaître ce deuxième membre a plus b plus c le tout sur deux à partir de cette somme. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette somme ? On a un dénominateur commun qui est 4. Qu'est-ce que je trouve au numérateur ? je trouve a plus b plus b plus c plus a plus c toujours cette somme ab sur a plus b plus bc sur b plus c plus ac sur a plus c inférieur ou égal. Toujours dénominateur commun c'est 4. Essayons d'effectuer les calculs au numérateur. Qu'est-ce qu'on remarque ? a plus a ça nous donne deux fois a Regardez ici b plus b ça nous donne deux fois b et c plus c ça nous donne deux fois c Ça y est ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on a ici un facteur commun qui est 2. Je peux écrire toujours le premier membre plus ac sur a plus c inférieur ou égal toujours le dénominateur commun c'est 4. Le facteur commun c'est 2. Je peux factoriser deux facteurs de a plus b plus c Pourquoi on va factoriser ? Pour essayer de simplifier pour trouver ici le dénominateur 2. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Que 700 ab sur a plus b plus b plus c sur b plus c plus ac sur a plus c inférieur ou égal je peux simplifier 2 et 4. Qu'est-ce que je trouve au numérateur ? Je trouve a plus b plus c et 4 divisé par 2 je trouve 2 et je trouve les mégalithes. Alors je vous laisse un instant de corriger. La séance maintenant est terminée. Je vous revois prochainement inshallah à bientôt.